Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer mon sac qui est tout à fait prêt depuis quelques temps déjà donc que j'ai fait avec des languettes de canettes, canettes de coca en grosse partie car toutes les languettes ne sont pas les mêmes donc il fallait encore que je trie alors voilà, ceci n'est pas un tutoriel, en tout cas pour l'instant je n'ai pas fait de tutoriel dessus car je voulais d'abord essayer pour voir si cela fonctionnait moi je suis très très contente du résultat, ça fait un petit bijou je trouve, ça habille en général il donne mieux avec des vêtements noirs donc si vous êtes adepte des vêtements, des robes noires, voilà c'est un peu pour vous alors c'est assez moderne mais je l'ai crocheté en fait donc les petits éléments sont crochetés ensemble et puis après j'ai attaché des fermetures en aimant mais aussi j'ai fait toute une doublure en fait en tissu donc j'ai aussi passé du temps à trouver un tissu qui allait bien avec cet aspect métallisé et alors je suis fière de moi car je ne sais pas très bien coudre mais j'ai quand même fait attention à tous les détails j'ai également doublé la hanse donc pour que ce soit vraiment confortable à utiliser et qu'on évite les accidents je ne pense pas que cela aurait griffé autrement mais j'ai quand même trouvé que c'était plus agréable en fait à l'utilisation et ainsi on est sûr de ne pas se griffer ou de ne pas griffer les vêtements et puis à l'intérieur j'ai également suivi cette petite épaisseur pour qu'on ait aussi un petit peu plus de place dans le sac et que cela ne soit pas trop serré alors parfois je le mets devant, parfois derrière, ça dépend moi j'aime bien porter mes sacs comme ça, donc de travers sur une épaule et donc j'ai fait la hanse assez longue maintenant évidemment on peut faire comme on veut donc j'aurais pu faire plus court mais voilà, j'aime bien cette longueur en fait donc je l'ai parfois défait pour pouvoir changer certaines choses comme ici par exemple, vous voyez, il y a une épaisseur de la hanse qui continue tout au long, tout autour, même en bas du sac qui n'était pas prévu au départ je l'avais pensé fermer et vraiment serrer en bas et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas très pratique donc j'ai rajouté en fait en bas par après cette petite partie qui constitue une petite épaisseur en plus en fait et alors voilà, cela donnerait un peu comme ceci si la hanse était plus courte donc c'est possible aussi, ça dépend voilà, ça dépend de ce que vous aimez moi j'ai aussi calculé encore que si on porte par exemple un manteau un peu plus épais et ben voilà, ça aussi, ça prend un petit peu de la longueur voilà mais j'aime en général assez bien le résultat donc je suis assez fière et puis c'était évidemment la partie la plus longue et la plus difficile si on peut dire c'était de trouver toutes les languettes donc ça c'était encore une astuce au départ je les ai récupérés des sacs poubelles de la rue mais après j'ai compris qu'en fait devant les bureaux ils ont parfois des conteneurs qui contiennent que des canettes et donc c'est beaucoup moins dégueulasse que les sacs poubelles en général et on peut récupérer en grande quantité en fait les languettes de cette façon là et c'est beaucoup plus facile à nettoyer alors évidemment les languettes ont été nettoyées une par une avec une petite brosse et un savon désinfectant donc c'est propre et il ne faut pas s'inquiéter c'est vraiment vraiment propre et alors j'ai utilisé deux petits boutons aimantés pour la fermeture et alors c'est un... voilà vous pouvez un petit peu voir de l'intérieur j'ai donc rajouté aussi une épaisseur donc la même épaisseur est rajoutée aussi en tissu pour vraiment bien suivre le volume en fait du sac et donc voilà ça ça m'a pris je crois une journée et demie pour rien que pour faire la doublure je ne suis pas très douée en couture et ça me prend un temps fou toujours pour tout calculer mais j'étais très fière à la fin et alors cette petite partie a été rajoutée après donc je l'ai simplement rajoutée en le cousant par au-dessus ici ce n'était pas prévu mais j'ai finalement trouvé que cela donnerait mieux s'il y avait une petite finition comme ceci qui vient fermer en fait le tout et c'est également par après donc que j'ai rajouté ici cette petite partie le petit rectangle du bas pour avoir donc l'épaisseur voulu ce n'était pas calculé mais ça en fait on peut calculer déjà au départ dans le corps du sac si on veut et de tout faire en un morceau alors pour la hanse j'ai expérimenté pas mal aussi j'ai décidé d'en fait d'attacher les languettes dans une autre direction un autre sens donc c'est le sens inverse que ce que j'ai fait pour le le corps du sac même car ce n'est pas la même flexibilité dans les deux sens et donc c'était plus pratique pour la hanse comme ceci voilà donc j'espère que vous l'aimez aussi moi pour ma part j'en suis assez fière en tout cas je continue à collectionner les languettes de canettes juste au cas où j'aurais envie de vous en faire par exemple un petit tutoriel mais on va peut-être commencer par de plus petites pièces aussi car j'ai d'autres idées comme par exemple des ceintures ou d'autres accessoires plus faciles à réaliser voilà alors on se voit très bientôt pour de nouvelles aventures merci d'avoir regardé et à bientôt ciao